Gaëtan ! Oui mon ref, comment tu vas ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Je suis content de te recevoir, tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, j'aimerais discuter avec toi de plusieurs points sur le fait déjà, on a toujours envie de mettre des échelles ou de dire oui, ça c'est une carrière et tout, mais du moment où tu réussis, tu dois dire bravo. Du moment où tu touches à l'élite, tu dois dire bravo parce que le parcours est long et difficile, il y a beaucoup d'obstacles et on ne se rend pas compte de ce qu'il faut surpasser ou qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Et ma première question vient tout simplement sur ce point-là. Comment tu as fait, toi, Gaëtan, pour te sortir d'où tu étais pour arriver au plus haut niveau ? Ça a été un peu un concours de circonstances parce que dans ma jeunesse, on va dire, j'étais pas fini, je peux plutôt dire ça, j'étais pas fini. C'est-à-dire, élabore-moi ça. J'étais pas fini dans le sens où je suis comme beaucoup de jeunes joueurs, comme beaucoup de joueurs même en général, on a un background, on a un certain vécu, je ne vais pas dire de milieu défavorisé parce qu'en France, on ne peut pas se dire qu'on est vraiment de milieu défavorisé parce que je suis originaire du Cameroun. Quand je vais au Cameroun, dans certains endroits, je peux dire vraiment défavorisé. Mais on va dire, on est parti avec un peu plus de recul par rapport à d'autres personnes. C'est ce que je dirais. Maintenant, quand je dis que je n'étais pas fini, c'est tout simplement parce que mes parents n'avaient pas joué au football, mon père n'a pas joué au football, il a joué en amateur. Quand je dis amateur, il a joué au quartier, il a joué sur du sable, il a joué sur de la terre. Mais voilà, maintenant, ça veut dire que je ne connaissais pas les codes. Je ne savais pas ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire. Je ne savais pas comment ça allait se passer en centre de formation. Je ne savais pas comment ça allait être même avant ça en pré-formation et encore moins en professionnel. Donc ça veut dire que ça n'a été que de la découverte. Ça n'a été que de la découverte. Donc ça veut dire me sortir de là, trouver les réponses au bon moment. Parfois, j'ai fait les mauvais choix. Et les mauvais choix, avec un peu de chance, avec des personnes sur le parcours parce qu'il en faut toujours. C'est des personnes aussi qui nous aident justement à comprendre et à réussir. Et je ne vais pas mentir avec énormément de travail. Parce que quand on n'a pas les réponses, quand on avance dans le noir, je dirais, eh bien en fait, il n'y a que le travail qui nous permet de nous sortir de là. Et quand on n'est pas fini, comme je le dis, avec les erreurs de parcours, eh bien en fait, il faut travailler encore plus. Parce que maintenant, il faut montrer que malgré les erreurs-là, on est capable d'apporter. Donc j'ai réussi, j'ai réussi à atteindre le niveau professionnel. Je réussis à avoir une carrière. Donc je le dis avec un grand sourire parce que tu es bien placé aussi pour le savoir. Mon carrière n'est pas facile, elle est faite de hauts et de bas. Les bas, on n'en parle jamais dans le ballon. Les hauts, on les connaît, c'est les victoires, c'est les trophies, c'est la fête, c'est l'argent. Donc ça, on en parle toujours. Mais bon, les moments difficiles, un peu moins. Et on va y venir, tu vois, et parce que ce que tu disais est très intéressant, parce que même au niveau culturel, tu vois, tu parles de ne pas forcément défavoriser parce que tu as la chance d'être finalement en France. Mais moi, ma question que j'aurais, c'est quelle était l'importance pour ta famille dès qu'elle a senti que tu avais un espoir dans le football ? Quelle a été la pression ou les responsabilités qui ont été posées sur tes épaules ? J'ai grandi de parents séparés. Donc ce qui veut dire que la plupart des personnes qui aiment le football, donc je dirais plus du côté masculin, ont vu ça, on va dire, d'un sens très positif. Je me rappelle de quand j'étais à Metz. Je me rappelle quand j'étais à Metz, je devais avoir... Ouais, c'est ça. Après mes premiers matchs professionnels, j'ai un oncle qui a été footballeur. Mais maintenant, on n'a jamais été proches. D'accord. On n'a jamais été proches et limite, je ne le savais même pas. Je ne le savais même pas parce que bon, étant en France, j'ai de la famille en Afrique, j'étais international. Et à ce moment-là, d'un coup, j'ai des nouvelles de mon oncle. D'un coup, on parle parce qu'il y a des gros clubs, parce qu'il y a la Juventus, parce qu'il y a des clubs internationaux qui sont là, qui sont intéressés. Et ça parle concrètement. Donc, d'un coup, on va dire, j'ai commencé à voir de l'intérêt de personnes que je ne connaissais même pas, qui n'étaient même pas dans ma vie. Alors que tous les moments de galère, tous les moments où je me cherchais, tous les moments où limite, on va dire, on était seul avec ma mère, personne. Donc, il y avait une pression, mais la pression, elle est venue de personnes limite qui étaient extérieures. Parce que contrairement à d'autres enfants, ma pression interne était plus parce que ma mère, limite, ne voulait pas que je joue au foot. Tu parlais de caractère, de force de caractère. Comment tu développes ça ? Parce que tu es jeune. C'est-à-dire que tu es en centre de pré-formation, après tu es en formation, tu as des difficultés, tu as la maman, on ne veut pas que tu joues au foot. Des gens arrivent dans ta vie sans même que tu les connaisses. En fait, qu'est-ce qui fait ? D'où vient cette force ? Qui te l'a inculqué ? Comment tu fais toi-même en tant que jeune enfant ? Parce que comme tu le dis, tu n'es pas au Cameroun non plus, tu es en France. Donc, qu'est-ce qui fait ? Quelle est cette force qui t'anime pour faire face à cette adversité ? Je pense que la force, justement, elle vient de l'adversité en elle-même. Elle vient de l'adversité parce qu'en fait, nos parcours forment, en finalité, notre caractère. Quand on est un jeune joueur et on est en centre de formation, tu connais la réalité du centre de formation. C'est la guerre. En finalité, on est tous ensemble. On s'aime tous. On sait qu'il y a très peu d'élus. Donc, c'est-à-dire qu'on sourit tous les jours. On joue ensemble. Mais l'objectif, c'est que nous, on y arrive. On ne doit pas faire en sorte que tu n'y arrives pas. Mais c'est que nous, on y arrive. Donc, si on peut y arriver ensemble, tant mieux. Comme on connaît la réalité du football, ce n'est pas tout le monde qui passe. Donc, quand tu connais cette réalité que tu réussis à intégrer un groupe professionnel, et maintenant, tu restes un an, deux ans avec un groupe professionnel, et qu'on te renvoie en jeune, c'est dans ces moments-là, en finalité, tu vois vraiment ce que les gens pensent. Parce que moi, quand ça m'est arrivé que je suis reparti en équipe réserve, donc quand je repartis en réserve, donc chez les jeunes de nouveau, donc j'avais les mecs de ma catégorie, j'avais des mecs qui étaient encore plus jeunes que moi, et ils disaient, ah, donc ça y est, donc tu ne vas pas y arriver. Donc, en finalité, tout ça, en fait, on pensait que nous, on venait, on te voyait aux vestiaires, on te voyait, ah, ben voilà, maintenant, tu es avec nous. Donc, ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais on sait au fond de nous, ça nous touche. Les entraîneurs qui disent non, une fois qu'il est, puisqu'on ne veut plus de toi en haut, les entraîneurs jeunes ne peuvent rien faire, limite. Ils se disent, ah non, ben, il vaut mieux donner la chance à quelqu'un d'autre, parce que s'il a été, et qu'on le renvoie, alors qu'en finalité, les qualités, tu les as. Deux fois, ça dépend juste d'un entraîneur. Et ça dépend des personnes, il faut que tu aies des personnes autour de toi qui vont te dire, non, les qualités, tu les as. Ok, peut-être qu'il te manque ça, donc tu vas travailler ça. Et moi, ce que je fais, parce que moi, je n'avais personne vraiment pour me le dire à ce moment-là. En finalité, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Après chaque... Je me rappelle, après chaque session, chaque session, ça veut dire que j'étais retourné avec l'équipe réserve. Là, il est jeune. Donc, quand je dis, parce que j'étais jeune à ce moment-là, j'avais 16 ans. Donc, je repartis avec la CFA. Et quand je suis avec la CFA, après chaque session, tout ce qu'on m'a reproché sur les pros, je restais, je le travaillais. Mais quand je dis je le travaillais, je le travaillais tout seul. Deux fois, j'attrapais un pote à moi qui je l'attrapais. Et je me rappelle, il y a un ami à moi qui... Je ne le pas, j'espère qu'il m'entend. Il s'appelait Flavien Belson. D'accord. Donc, il n'a pas joué longtemps, mais qui a joué, qui a été professionnel. Et je me rappelle, on se faisait des sessions après chaque entraînement. Après chaque entraînement en session, je courais. Je courais comme un fou. Comme un fou, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut que je montre, il faut que j'ai cette rage que j'avais déjà. Mais il faut que je la montre encore plus sur le terrain. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réussi à réintégrer l'équipe première. Donc, je suis revenu de nouveau avec mon sac en équipe première. Le retour. Le retour, il était là. Le retour. Le retour, il était là. Mais quand je reviens en équipe première, je reviens maintenant, j'avais compris. Parce que maintenant, j'étais déterminé. Mais une fois qu'on est déterminé et qu'on doit sourire à une personne qu'on n'aime pas, ce n'est pas pareil. Puisque comme on dit, on peut nous la faire une fois, mais on ne nous la fait pas deux fois. Et je passe le bonjour à Yvon Poulikin puisque je pense qu'il va m'entendre. Parce que moi, je dis les noms. Il n'y a pas de langue de bois ici. Tu comprends ? Donc, en finalité, je réussis à me surpasser et à arriver en finalité pour avoir cette carrière-là. Ça ne tient à rien. Ça ne tient à rien. Parce que si ce coach, déjà, d'avoir... Après, c'est les qualités qui parlent aussi sur le long terme. Si tu es bon, tu trouveras toujours une... Oui, mais tu veux savoir, tu veux que je te dise un truc qui est marrant. Vas-y, dis-moi. Je te dirais un truc qui est marrant. Donc, Yvon Poulikin, qui était le coach de Metz à ce moment-là, donc il arrive. Et en fait, quand il arrive, moi, j'étais... En fait, je sortais d'une longue blessure. J'avais eu un an de blessure parce que les choses étaient allées super vite pour moi et j'ai eu une longue blessure. Donc, quand il revient, le club lui dit, écoute, Gaëtan, on va dire que c'est le futur. Ils lui disent en mode, Gaëtan, c'est lui, cette année, qui va jouer. Il revient d'une longue blessure, mais c'est lui qui va jouer. Donc, j'étais à Metz, c'était Metz, mon club formateur, mon club de cœur. Il dit, c'est lui qui va jouer. Donc, lui, quand il arrive, c'est les matchs d'entraînement au début de pré-saison. En fait, il veut forcer à aller vite. Mais j'avais encore des petites gènes. Donc, moi et les médecins, ils avaient dit, au début, on allait faire en sorte qu'il y aille progressivement. S'il y a des gènes, ce n'est pas grave parce qu'on sait que c'est bon, il est remis. Mais au début, il peut y avoir des gènes. Donc, deux fois, on avait des sessions et qu'on avait des doubles sessions, par exemple. Je lui disais non. Je lui disais, aujourd'hui, je ne peux pas prendre le risque, je dois gérer. Et je me rappelle d'une phrase qui sortait tout le temps. et la phrase, c'était, ah, tu ne peux pas prendre de risque. Il me disait toujours, tu ne peux pas prendre de risque. Tu as quel âge ? À ce moment-là, j'ai 17 ans. À ce moment-là, j'ai 17 ans. À ce moment-là, j'ai 17 ans. Mais, tu comprends la différence peut-être avec la gestion des jeunes aujourd'hui. Elle n'était pas pareille. Et donc, ce qui est marrant, c'est que cet entraîneur qui a tout fait pour que je parte, donc au moment où ils m'annoncent que je parte, donc ils m'ont mis sur la liste des joueurs transférables, donc ils pouvaient partir en prêt parce que je devais partir en prêt. Le même jour, ils m'ont mis sur la liste, je crois une heure après, parce que j'étais jeune, j'avais fait des matchs en Ligue 1, j'avais fait des matchs en Ligue 2. Donc, tous les clubs, limite, étaient surpris. Mais à peine ils me met sur la liste des transferts, les clubs, ils m'appellent directement. Et je me rappelle, donc, Tours, parce que j'ai fait une année à toi avec Olivier Giraud, Lolo Cochilny. Donc, quand ils me mettent Tours m'appellent, l'entraîneur, je me rappellerai toujours. Donc, je vais voir l'entraîneur pour leur dire, OK, tu veux que je parte ? Tu veux que je parte en prêt ? OK, je vais partir en prêt. Donc, je vais aller à Tours parce que j'ai parlé avec la direction et je pense que ça pourrait me correspondre. Il me dit non. Il me dit, moi, je veux que tu partes en national. Donc, ça veut dire, j'ai une Ligue 2. Tu comprends dans le football ? Le football, il faut comprendre quand on dit ça tient à rien. Donc, ça veut dire, j'ai une Ligue 2 qui me veut. L'entraîneur dit, non, moi, je t'envoie en national. En fait, c'est quoi ? Tu veux ma réussite ou tu veux ma chute ? Parce qu'en finalité, tu ne veux pas que je joue pour toi. Donc, tu te dis, OK, je ne veux pas que je joue pour moi. Le reste, ce n'est plus mon problème. Limite, ça, je comprendrais, je respecterais. Mais non. Donc, en finalité, je pars à Tours comme ça et quand je pars à Tours, il fait venir un latéral gauche. Tu vas comprendre la finalité de l'histoire. Il fait venir un latéral gauche. Donc, le latéral gauche qui fait venir à Metz, il vient de Valenciennes. Donc, moi, je fais une saison à Tours et je fais une super saison à Tours et je me rappellerai toujours. Et derrière, je reviens à Metz qui est mon club de formateurs et mon club de cœur. Mais en finalité, Poulikin, il est encore là. Et j'ai dit non, donc c'est mort. Ça ne va pas aller. Je dis les gars, non. Vous savez que moi, je suis à la maison. Mais avec lui, c'est impossible. Donc, il est encore là. Et où est-ce que je signe ? À Valenciennes. Et je signe à Valenciennes. Pourquoi Valenciennes me veulent ? Parce qu'ils avaient perdu leur doublou qui est allé à Metz et donc maintenant, il leur faut un autre latéral gauche. Et c'est pour ça qu'on dit le football, ça ne tient à rien. Le football, c'est des fils. Des fils qu'on tire à gauche ou à droite. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que quand on est dans l'incertitude et qu'on n'a pas de connaissances et qu'on ne connaît pas, en fait, il est dur de tirer les bons fils. Mais deux fois, la vie fait en sorte que les fils se tiaient. En fait, à partir du moment que tu ne lâches rien, quand tu travailles, tu fais ce que tu as à faire et surtout que tu as l'intelligence d'écouter. C'est clair. Mais tu étais revanchard ? Est-ce que tu étais revanchard ? Tu vois, du sens où il y a ce coach, ta mère qui ne croit pas forcément en toi. Est-ce qu'en fait, il y avait ce poids sur tes épaules de dire, mais en fait, attends, je vais leur montrer. Malgré les difficultés, tu vois, malgré du fait même d'aller à Valenciennes qu'il prenne un défenseur gauche qui est en scène avec toi et après. Est-ce que tout ça, tu vois, moi je parle du moment donné pas aujourd'hui. Le moment quand ça se passe. En fait, à ce moment-là, je suis revanchard. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais tellement la rage. J'avais tellement la rage dans le sens où les choses se sont, on va dire, plus ou moins toujours bien passées pour moi. Mais j'ai toujours énormément travaillé. Ça veut dire que je courais énormément à Metz, qui est un club où il faut être prêt physiquement, nous faisait travailler énormément athlétiquement. J'avais un mental de fou. Ça, il faut se le dire. Mais les gens pensent que c'est facile d'avoir un mental. Avoir un mental, non, c'est vouloir se faire mal plus que les autres. C'est supporter la douleur quand les autres veulent lâcher. J'ai joué blessé, même étant jeune. Donc, j'avais mal, je me rappelle, pendant des matchs. Mais tout simplement parce que j'avais déjà compris un truc, c'est si je laissais la porte ouverte à quelqu'un d'autre, qui pouvait la saisir. Parce que ce qui était à moi et à moi. Donc, cette, comment on dit, cette dalle, cette rage, en fait, elle est venue de ça. C'est que j'avais compris que si j'ai un bout de pain et je te donne mon bout de pain, je ne pourrais plus rien manger. Et j'étais revanchard. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette rage et cette envie de réussir, on va dire, pendant un certain moment, ça m'a pesé. Donc, c'était lourd. C'était un poids qui était lourd. Ça veut dire que sur le terrain, je m'exprimais. mais la pression, je la ressentais plus. Et j'ai appris à me libérer de cette pression. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir, à un moment donné, décoller, on a besoin de se libérer de cette pression. Et si on regarde bien, les meilleurs joueurs au monde, souvent, si on regarde bien, c'est ces joueurs qui, dès le départ, jouent sans cette pression. mais malheureusement, nous, on avait la pression de la vie. Donc, ça veut dire que nous, on avait la pression de la vie. Parce que nous, on devait porter sur nos épaules notre famille. Mais notre famille, sachant qu'on est la première génération, notre famille, en dessous de ça, c'est le retour en Afrique. Parce que c'est ce qu'il faut se dire. Nous, on était la première génération. Aujourd'hui, il y a la deuxième, il y a la troisième génération. C'est-à-dire que les parents sont en France. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la France. C'est clair. Mais nous, nos parents, ils regardaient juste en arrière et on retournait. Il y avait l'Afrique. On retournait en Afrique. Donc, c'est pour ça. Donc, cette pression de la vie, elle est différente de nos jours. Et nous, on a joué avec ça. Et c'est lourd. Ah, c'est très lourd. Ça peut être très lourd. Très, 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 très lourd. C'est clair. Très, très lourd. Mais ce qui explique aussi justement cette résilience que tu as dans ton caractère, dans ta personnalité, parce que maintenant, on va partir un petit peu plus loin. Mais parle-moi un petit peu de ton époque en Grèce. Ça, c'est un sujet qui est sensible. Très sensible. Tu vois, parce que je pense que ce qui démontre, tu vois, dans tout ce chemin de monde, il y a beaucoup de résilience, de caractère. Mais la Grèce, c'est encore autre chose. J'aimerais bien que tu le partages avec moi. En fait, la Grèce, il faut comprendre, moi, ce que je dis toujours, j'aime beaucoup la Grèce. C'est bizarre à dire parce que j'ai évoqué des bons moments, mais pires moments aussi. Mais j'aime beaucoup ce pays. Parce qu'en fait, les Grecs, pour moi, j'ai une façon de les définir qui est très simple. Les Grecs, pour moi, c'est des Africains, c'est des Africains qui sont blancs. Pour moi, c'est les Grecs, c'est des Africains qui sont blancs. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Grèce, donc j'arrive en Grèce, je suis à Valenciennes, j'arrive, je crois que j'avais 24 ans à peu près, donc je ne connaissais pas la Grèce, le rêve de jouer la Champions League. J'avais la possibilité de jouer la Champions League dans le plus gros club grec, donc un club qui est mondialement connu parce que tout le monde connaît l'Olympiakos. C'est clair. Donc, j'arrive là-bas et quand j'arrive, franchement, je ne vais pas mentir, tout se passe super bien. je vais quand même préciser. Quand j'arrive, je dis tout se passe super bien mais il faut savoir une anecdote que tu comprennes. Le jour de ma signature, donc j'arrive tard, donc toute la journée, je fais toutes les visites médicales et tout ce qui va avec. Et donc, j'arrive, il y avait un contrat, on s'était mis d'accord sur un contrat, donc mon agent s'était mis d'accord sur un contrat et quand j'arrive, il n'y a plus de contrat dans le sens où ils ne sont plus d'accord avec les chiffres. Ils ne veulent plus donner ce qu'ils voulaient donner, l'agent, il n'est plus d'accord, les histoires de commission. J'étais jeune mais c'est pour ça que je dis que j'ai appris beaucoup tout le long du parcours. Donc, je signe mon contrat, il devait être 23 heures quand je signe mon contrat. Et j'avais fait tous les tests la journée, dans toutes les visites médicales et donc quand je signe, il est super tard. Je suis dans un autre pays, il est tard, il y a mon père qui est là, il y a mon agent qui est là et j'avais un ami à moi qui était là aussi. Donc maintenant, il faut manger. On n'a pas mangé. Donc, on se dit, bon ok, qu'est-ce qu'on fait ? On monte dans la voiture, le chauffeur nous amène trouver un restaurant, on mange au restaurant, on finit, on rentre à l'hôtel qui était réservé par le club. Je reste une discussion avec mon père et mon agent. Chacun rentre dans sa chambre, je dors, le lendemain matin, je dois aller au club pour voilà, premier jour d'entraînement. Le lendemain matin, je me lève en grand dans les journaux, Gaëtan Bong vient d'arriver et il est déjà dehors. Maintenant. Alors, attends, je suis allé manger on va dire 23 heures minuit. Il faut bien que je mange. Je suis avec mon père, mon agent. Je suis habillé de la même façon que je t'ai habillé toute la journée et tu vois la photo en plus. Et déjà, en fait, c'était juste, ça annonçait déjà la couleur. Ça annonçait la couleur. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Et quand je l'ai vu, j'ai rigolé. Mais ça, ça m'est arrivé plein de fois. Je me rappelle d'un match de Champions League. L'Olympiakos, on va jouer contre le PSG à Paris. et je suis dans l'équipe titulaire. Le matin du match, le coach me convoque, le directeur sportif me convoque, il y avait Christian aussi, Christian Carambeu, il était là aussi. Ils me disent « Ouais, Gaëtan, tu ne vas pas jouer ce soir. » Je lui dis « Comment ça, je ne vais pas jouer ce soir ? » « Nadia, tu ne vas pas jouer parce que tu es sorti hier. » Je lui dis « Attends, comment je peux sortir hier ? » On est à Paris, c'est les journaux grecs qui ont sorti l'info, et ils disent que je suis sorti en Grèce. Je lui dis « Mais comment je peux sortir en Grèce si on est à Paris et je suis à l'hôtel ? » Donc expliquez-moi à un moment donné que je comprenne un peu la logique. En fait, c'est tout simplement comme je te dis, pour moi, c'est des Africains mais qui sont blancs. Pourquoi ? Parce que c'est les mêmes histoires qu'on a eues tout au long de nos carrières quand on était en sélection. En fait, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont pour et contre le joie et quand ils sont contre le joie, en fait, ils font tout. Ils avaient sorti du coup des photos quand j'étais sorti je ne sais pas des mois à l'époque. Et c'est là que j'ai compris. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai compris tout au long du parcours. Donc à l'Olympiaco, ça se passe mal. Ça se passe bien, très bien au début. Le président m'appelle dans son bureau et me dit « Franchement, tu es la meilleure recrue qu'on a fait parce que j'étais en feu. Je suis arrivé, j'avais tous les clubs anglais en espace de six mois. Je voyais les propositions des clubs anglais. Je me dis « Voilà, c'est bon, c'est gagné. » On y est, on y a. Je dis « Voilà, c'est gagné parce que je voulais jouer à la Champions League. Donc c'est pour ça que je suis allé à l'Olympiaco parce que c'était un gros club. » Mais moi, j'ai toujours rêvé d'Angleterre. C'est-à-dire que je voyais que ça allait à 2000. Je voyais les fans, je voyais les stades. Je me disais « Waouh, là-dedans, je vais envoyer deux, trois tacles. » Moi, c'était ça mon rêve. Il y en a qui rêvent de crochet, de but. Non. Moi, je me disais « Je vais envoyer deux, trois tacles et les fans, ils vont se lever. » C'était ça mon rêve. Et en finalité, donc les clubs et les clubs en game level et moi, qu'est-ce que je dis à tout le monde ? Les gars, je viens d'arriver. Je n'ai pas envie de partir. Période de décembre, janvier. C'était le mercato hivernal, je n'aime pas trop. Donc je leur dis « Écoutez, c'est simple. Je suis au soleil. Ça se passe bien. Je joue la Champions League. Laissez-moi finir au moment de ma saison. C'est plus, il me semble, cette période-là. Oui, on a joué, on a joué, on a joué. Et donc en fait, ce qui est normal, je ralentis en mode et même, mais vu qu'il y avait quand même des propositions qui étaient intéressantes aussi pour le club, donc ça a déjà créé un peu de tension. Derrière ça, il y avait la Coupe du Monde qui venait et moi, j'étais en concurrence avec un international grec. Et il faut savoir pour les gens, c'est que quand il y a une Coupe du Monde, les clubs touchent de l'argent. Quand les joueurs vont. Donc c'est moi qui jouais tous les matchs, mais du jour au lendemain avant la Coupe du Monde, je vois qu'il commence à y avoir un turnover. Je me dis, mais quel turnover ? Et c'est ça, on comprend aussi. J'ai dit, avec le temps, avec les espérances, on comprend beaucoup de choses. Et donc en finalité, ça se dégrade. Retard de paiement. Oui, ça c'est aussi un gros point. Retard de paiement. Mais j'ai compris et j'ai appris, c'est culturel. Parce que comment un club qui peut faire 70 millions en transfert ne peut pas payer ses joueurs ? Non. J'ai compris que le temps, en fait, l'argent, il est là. Mais tu vas faire un match et il fallait gagner et vous faites un match nul. Ok, vous n'êtes pas payé. On vous payera le mois prochain. Donc quand j'ai dit au début, je disais que les Grecs, j'aime les Grecs parce qu'en fait, ça me fait rigoler. Parce qu'en fait, il faut avoir, on va dire, une certaine audace et en même temps, il faut être comme nous pour pouvoir se dire non, je ne vous paye pas là. Je vous payerai le mois prochain. Mais comment c'est possible ? Qui fait ça ? Mais en même temps, ça me faisait rigoler. Mais quand je suis rentré dans ce truc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé, j'ai dit, écoutez les gars, je suis un joueur professionnel. Si c'est un amateur, si c'est pour ne pas être payé. Mais je restais, je restais à Paris. Je restais à Paris, je jouais avec mes potes le week-end. J'étais content, pas de pression, pas d'insulte, pas de, t'aurais dû faire ceci, cela. Je dis non. Je dis, je suis venu ici parce que je suis un joueur professionnel. Joueur professionnel, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je suis payé. Donc, vous me payez pas, vous me payez pas, mais moi, je m'entraîne plus. T'as fait la grève. Quelle grève ? Mais ce n'est pas grève puisque je ne suis pas payé. Non, mais c'est... Attends, disons les choses. Je suis un joueur professionnel, d'accord ? Ça veut dire que j'ai des obligations. Donc, le club professionnel a une obligation. C'est quoi ? C'est de me payer et moi, je me dois d'être professionnel, sérieux, dans ce que je fais, sur le terrain ou hors du terrain. Mais à partir du moment où tu ne me payes plus, c'est que tu as rompu notre contrat. Donc moi, je dis tout simplement, tu as vu, il n'y a pas de grève. Je ne suis pas un rebelle. Non, non, non. Je suis un joueur, un footballeur professionnel. Tu es un employé du club. Donc, je suis salarié. Salarié, ça veut dire que je viens parce qu'à la fin du mois, tu as mon jeton. On dit les choses comme elles sont. tu as mon argent. Donc, quand tu as mon argent, je vais venir tous les jours. Quand tu as mon argent, je vais sourire si tu me demandes de sourire. Je vais courir si tu me demandes de courir. Je vais tacler si tu me demandes de tacler. Ça, c'est mon rôle. Je ne suis pas bénévole. Si je vais faire du bénévolat, je vais comme je le fais pour des associations. Mais ce n'est pas ce que je fais. Donc, j'ai dit, je ne joue plus. Je ne m'entraîne pas, je ne joue pas. Je regarde mon compte tous les jours, si vous voulez. Je vois mon argent arriver. Je viens en courant. Même à minuit, je viens. Ils m'ont fait m'entraîner. Ils m'ont fait m'entraîner. Je te dis la vérité, quand ça s'est dégradé, je me suis entraîné à 6 heures du matin. 6 heures du matin. Mais parce qu'on était en problème. Donc, ils disaient, au lieu de me dire, bon, ok, tu es puni, tu as vu ce qui s'est passé, par exemple, Mbappé. On a dit Mbappé, on le met quand il y a des problématiques. La problématique, on l'a mis de côté. Mais moi, au lieu de me dire, je me mets de côté, on a tous vu des photos avec des fans. Non, moi, on m'a dit non. Toi, tu viens à 6 heures du matin. Mais c'est des vérités qu'il faut dire parce que quand on dit souvent dans le football, non. tu n'es toujours pas payé, là, pour le coup. Ah non, non, quoi ? Donc, tu n'es toujours pas payé, on te demande de venir à 6 heures du matin, en plus. En fait, je ne suis pas payé, en plus, on me demande de venir à 6 heures du matin. 6 heures du matin, maintenant, on devait signer des documents. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que tu signais des documents en disant qu'ils vont te payer les mois d'après. Mais c'est marrant parce qu'en finalité, tu es obligé de signer ce document. Tu es obligé parce que tout le monde le signe. Si tu ne le signes pas, et moi, j'ai dit, je ne signe pas. Mais quand tout le monde l'a signé, tu as l'impression. Non, tu finis par le signer, pourquoi ? Juste pour ne pas être le mauvais garçon, pour ne pas être, et moi, comme j'ai compris que je connais le milieu du football par cœur, j'ai signé le document. Mais par contre, venir me dire, oui, tu dois t'entraîner à tel moment, non, je signe le document en disant que, ok, je vais te payer à tel moment, je fais contrôler par mes avocats, pas de problème. si les autres joueurs ne voulaient pas signer, je marchais avec tout le monde. Je n'ai jamais été le rebelle qui allait marcher tout seul dans son sens. Pourquoi ? Parce qu'il est facile d'être catalogué de nos jours. Bien sûr. Et en fin, il dit, on vient me dire, entraîne-toi à 6 heures du matin. J'ai dit, ok, bon, vous savez quoi ? Là, vous n'avez pas compris qui vous avez en face de vous. J'ai dit, ok, vous savez ce qu'on va faire ? Vous ne me payez pas. Mais je dois venir m'entraîner parce que si je ne viens pas m'entraîner, à tout moment, même quand je vais vouloir réclamer mon argent, je ne vais pas pouvoir l'avoir. J'ai dit, ok, vous savez ce qu'on va faire ? Ne vous inquiétez pas. Vous allez me payer. Je vais partir et vous allez me payer. Et bon, quand tu dis ça quand même, la plupart dans des pays comme ça, ils te disent, non, vas-y, ok, fais ce que tu veux. Ne vous inquiétez pas. Vous savez ce que je faisais à la fin ? Je ne le conseille à personne parce que moi, je l'ai fait. C'était ma stratégie. Pour moi, elle a marché. Pour d'autres, elle marche, elle ne marche pas. Donc, je devais m'entraîner tous les jours à 6 heures du matin. Donc, quasiment pendant deux mois, j'étais tous les jours en boîte de nuit. Tous les jours en boîte de nuit. C'est ce que j'ai fait parce que si on regarde sur mon historique de photo, on va voir qu'il y a une période de ma vie où j'avais des cheveux jaunes. D'accord ? J'avais des cheveux jaunes donc j'étais blond, un noir blond. Je pense que tu en as vu mais moi, à ce moment-là, c'était très blond. C'était forcé. Et parce qu'il y avait, je me rappelle, il y a Rigaud, il avait fait une coupe à un moment donné. c'est juste, c'est juste. Et donc, en fait, quand j'avais vu son blond, je me suis dit, ah ouais, tu sais quoi ? Je ne suis pas fan mais j'ai besoin de ça actuellement. Je vais provoquer. J'ai fait jaune, jaune de chez jaune et je sortais tous les jours, tous les jours, tous les lendemains, matin. Donc, j'allais juste sortir. J'ai beaucoup, j'ai eu le problème de, je ne vais pas mentir, j'ai eu le problème de couple à ce moment-là. D'accord ? Mais à un moment donné, j'ai regardé, j'ai dit, écoute, je reste là, je ne vais jamais te payer. Je ne sais pas ce qui va se passer et je vais rester comme ça pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, ok, ils veulent me choquer, je vais les choquer. Donc, je sortais tous les jours, j'allais en boîte de nuit, je finissais de la boîte de nuit, j'allais à l'entraînement. Et attention, écoute-moi bien, j'allais à l'entraînement. Je me rappelle le préparateur, je parle encore avec lui aujourd'hui, qui est devenu un ami à moi. Je pouvais lui demander s'il y avait un entraînement que je n'ai pas fait sérieux et je n'en avais pas un seul. Donc, ça veut dire que je savais que je suis en train de chercher, c'était une fois de plus, c'était une bataille. J'étais rentré dans une guerre et la guerre-là, je comptais la gagner. Donc, ça veut dire que qui est les matchs de Champions League, qui est les matchs de championnat, pas de problème. Tous les jours, en première page, tu voyais ma tête en grand. C'était là, blond en tout cas. J'étais présent. J'étais présent, très blond, très brillant. À la fin, et je me rappellerai toujours, et je n'ai pas lâché le cap. Et ça a été difficile parce que même pour moi, c'est difficile, même dans ma vie de couple, c'est difficile parce que dire à ce moment-là, quand tu as madame à côté de toi, je dirais, je sors. Je ne comprends pas. Même toi, tu n'as pas envie d'y aller en finalité. Mais tu es rentré dans une guerre. Et la guerre-là, je me rappelle toujours quand on m'appelle, je dis, viens chercher ton chèque. La libération. Viens chercher ton chèque. Je dis, ben oui, j'ai dit, j'arrive en moulwalk, si tu veux. Je suis arrivé en moulwalk, que je suis rentré dans le bureau, en léger. Tu as pris ton chèque. J'ai pris mon chèque. Quand j'ai pris mon chèque, ça faisait des mois, il ne m'avait pas vu sourire. Il a vu le meilleur sourire. Et je lui ai serré la main, je lui ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, tu as vu, je n'ai pas de haine contre toi, je n'ai pas de haine contre vous, j'aime le club. C'est ça le pire, c'est que j'aimais le club et les fans, ils me kiffaient. Les fans, ils me kiffaient, mais à un moment donné, c'est pour ça, ça devait se finir comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est un respect qui doit être mutuel. Et quand il n'est pas, des fois, ça va venir de la direction, ça va venir des personnes qui sont en place, les personnes échangent. Mais voilà. Et trois jours après, j'étais à Wigan. L'Angleterre. L'Angleterre. Eh oui, Gaëtan. Ton rêvait en plus. Here we are. Ton rêvait, ton rêvait, c'était un chemin compliqué jusque-là. Ben voilà, parle-moi. Parle-moi de l'Angleterre. La première main de la Première Ligue pour un enfant à qui on n'avait rien promis. Un enfant à qui on a mis des obstacles, des bâtons dans les roues même. Tu vois. D'arriver enfin en Première Ligue à Wigan. Tu vois. D'arriver dans ce championnat qui fait rêver, qui te peut rêver. Tu avais envie de mettre des tacles. Nous, on y a été aussi. Et c'est vrai que ce championnat fait rêver parce que tu vois les plus grands, les Thierry Henry, les Pires, les Vieira, les Gérard, et tu les vois tous et tu te dis en fait, aujourd'hui, j'y suis. Je vais affronter ce genre de joueur-là. Raconte-moi ça. En fait, déjà, tu vois, là où je clarifie, parce qu'il faut clarifier, c'est que justement, quand j'arrive à Wigan, j'arrive à Wigan quand Wigan est descendu. C'est vrai qu'ils descendent juste. Ils sont descendus. Donc, j'arrive à Wigan, rappelons les faits. Six mois avant, j'avais Newcastle. Je me rappelle, il y avait Newcastle, il y avait Crystal Palace, il y avait Watford. J'avais tous les clubs-là, j'avais les propositions que j'avais vues. Et je dis non. Et j'arrive six mois plus tard chez l'avant-dernier de Championship. C'est juste. Donc, ça veut dire qu'en finalité, c'est pour ça qu'on dit le football, si tu as des clubs de première ligue qui sont bien classés et qui te veulent six mois avant et six mois après, la seule chose que tu peux faire, c'est signer dans un club qui était en première ligue, qui est descendu et qui sont dans une position où ils sont avant-dernier du championnat et ils te font venir. Et en plus, quand ils te font venir, ils te disent, il faut qu'on te voit pendant trois jours parce que ça fait six mois que tu n'as pas joué. C'est clair. Et donc, quand tu arrives, sachant que six mois avant, tu joues à la Champions League internationale et tu arrives et tu joues avec des mecs et tu ne sais même pas c'est qui, les Anglais en plus. et en plus, ils veulent te voir pendant trois jours. C'est un problème de test en fait. Tu comprends ? Ça veut dire déjà mentalement, la plupart des mecs que je connais, ils seraient arrivés, ils auraient dit quoi ? Je leur ai dit, comment ça ils veulent me voir trois jours ? Comment ça ceci ? Comment ça cela ? J'ai dit, ouais, pas de problème. J'ai dit, j'arrive. Mon agent, je me rappelle, il me dit, ouais, Gaëtan, alors ? Lui, limite, il avait peur parce qu'il s'attendait à ce que je lui dise non. C'est clair. Je lui ai dit, je suis arrivé tranquillement, tranquille, propre comme je suis, je pense que je passe bien à la caméra. Tranquille. Je prends mon sac, premier entraînement, pas de soucis. Je regarde un petit peu, ça parle, ça rigole. Ok, pas de problème. Mais il ne savait pas qui était arrivé, il ne savait pas ce qu'il s'attendait. Je vais monter tout le monde en l'air. Quand je te dis tout le monde, même le gardien, je l'ai monté en l'air. C'est-à-dire, duel où il faut aller avec le gardien pour récupérer le balin pour que moi, j'essaie de marquer. j'envoie un tacle. Je ne veux rien savoir, j'envoie un tacle. Écoute, j'ai mon pote Rudi Gestet qui jouait. Il était à Aston Villa à ce moment-là. Je crois qu'il était à Aston Villa. Donc, je fais un jour d'entraînement. Mon pote, il m'appelle le soir. Il me dit, parce qu'il ne savait pas, je n'ai déjà personne que j'étais là. Il me dit, attends, tu es à Wigan ? Il me dit, je suis à Wigan. Il me dit, mais, parce qu'il y a un mec qui est dans un groupe avec des Anglais qu'on a joué ensemble. En fait, il y a un mec, justement, il parle avec un mec d'Aston Villa. Il lui dit, il y a un mec, il est arrivé, c'est un fou. Il est arrivé, il n'a parlé à personne la journée. Il y avait un sac, parce que moi, je boxais en plus à ce moment-là. Il a frappé pendant deux heures dans un sac de frappe. en arrivant à l'entraînement, il a monté tout le monde dans l'air. Il me dit, mais attends, il me dit, c'est toi ? J'ai dit, ouais, frère. J'ai dit, c'est moi. J'ai dit, ils m'ont dit, ils voulaient me voir. J'ai dit, t'inquiète pas. Ils m'ont voir. J'ai dit, t'inquiète pas. Ils m'ont bien vu, mon frère. J'ai dit, ils m'ont bien vu. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous pour un autre entraînement. Le coach, en fait, ils m'ont appelé dans le bureau. J'ai signé le lendemain matin. Direct. J'ai signé le direct. Ils ont dit, ça suffit. On a assez vu, la dalle, celui-là. Il n'y a pas de dalle. Moi, je te dis, la dalle. Même le coach, s'il avait mis un pied sur le terrain, je l'aurais taclé, mon frère. Même le coach. Mais tu rigoles, parce que moi, je rigole. Mais je suis très sérieux quand je te dis ça. Le coach, il avait fait l'erreur de mettre le pied sur le terrain quand je suis en train de jouer, je le taclais. Moi, ça fait penser à l'écdote de Colo Touré et Wengerza. Mon frère, mais c'est normal. Tu racontes quoi ? J'ai pris mon sac. Tu m'as fait prendre l'avion. Je suis arrivé jusqu'ici. Tout ça pour me dire que tu as envie de me voir jouer au ballon. Ok ? Allons-y. Tu n'as pas respect ? Je te dis, ok, allons-y. Mais celui qui met son pied, il le perd. Moi, je te dis la vérité. Celui qui met son pied, il le perd. Chacun sa philosophie de jeu. Il y a des gens, ils sont là, ils disent, aujourd'hui, j'ai fait cinq crochets, j'ai fait ceci. C'est tant mieux pour toi. Mais moi, aujourd'hui, je suis sur le terrain, je vais te dire, il n'y a personne. Et toute ma période où j'étais en Angleterre, je peux parler à qui tu veux. Qui tu veux. Il n'y en a pas un qui va dire, ok, même Eden, quand il est arrivé en face de moi, je lui dis, mon frère, arrête tes histoires. Il me dit, on s'est appelé la veille, on s'est appelé, on s'est chambré. Riyad, combien de fois il a appelé Anthony, qui était un pote à moi, nos cartes. Moi, j'étais dans la chambre d'Anthony, il disait Anthony, Gaëtan, il joue demain. Je te parle, lui, il était à Manchester City. Il me dit, Gaëtan, il joue demain. Il dit, ouais, il joue. Je ne peux pas dire, il dit, non. Et de fois, je peux interprimer, j'ai vrai. Mais bien sûr, je veux jouer. J'ai dit, t'as vu. Et tu connais, tu connais le parcours. Quand tu viens, change. Tu viens, change. Si tu veux, fais tes trucs à 4, 5 mètres, pas de souci, tu fais genre un peu ta fait, fais ta passe. Tu ne fais pas ta passe, ok. Viens pas me dire après. Et Riyad, c'est mon gars, c'est la famille. Mais lui-même, il sait. Riyad, il y a des temps, tu vois, par exemple, donc là, maintenant, tu as joué contre des joueurs et tu joues en première ligue aussi, bien sûr. Quand ce genre de joueur-là te passe, une fois, deux fois, peut-être même trois fois. Comment ça, une fois, deux fois, trois fois ? Ah, voilà. Tu m'as arrêté. C'est bien ce que je voulais. Qu'est-ce qui se passe du moment où tu es passé une fois ? Mais il n'y a pas de tu passes du moment où tu es passé une fois. Il n'y a pas de ça. Tu sais, le ballon passe quand même. Tu sais, même quand je suis arrivé, parce que j'étais un joueur, quand j'étais par exemple en France, j'étais un joueur qui, j'étais capable de faire mal, je faisais mal. Mais en fait, il y a des, je n'étais pas arrivé au point où tu passes jamais. Parce qu'en fait, je me disais, bon, ok, j'étais un joueur quand même assez offensif, j'aimais jouer, je suis Camerounais, donc c'est gravé en moi, c'est gravé en moi qu'il faut faire mal. C'est comme ça, on est à la naissance chez nous. Ça, tu ne peux rien y faire, il n'y a pas besoin d'aller inculquer. C'est comme ça. Soit tu as le bâton, soit tu ne l'as pas. Et en fait, je n'étais pas arrivé à cette étape, mais je me rappellerai toujours d'un match. C'était un match avec l'équipe nationale. Je crois qu'on avait joué au Chili ou je ne sais pas. Et c'était un match où, en fait, ils avaient des joueurs assez techniques, mais quand j'étais en équipe nationale, c'était bizarre. Mais en fait, au début, je ne voulais pas faire mal. Je voulais arriver et je voulais jouer en fait comme en Europe. Tu voulais être propre. Je voulais être propre. Mais le terrain ne permettait pas d'être propre. Et en fait, moins ça permettait, plus tu avais envie d'être propre. Et je me rappellerai toujours de ce match parce que c'est un match où ça arrivait où le mec, il est passé peut-être, il l'a fait une ou deux fois. Même pas passé une ou deux fois. Et c'est pour ça quand tu me dis, oui, tu joues contre des grands joueurs, il te fait une fois, il te fait, comment ça tu me fais une fois, deux fois, c'est fini ? J'ai été jeune, oui, j'ai deux fois, il y a des moments où je pouvais dire, bon, ok, vas-y, aujourd'hui, je t'en laisse une. Je ne te laisse plus rien. Zéro. Tu viens en face de moi, je vois que tu es passé, je t'envoie une manchette. Je t'envoie une manchette. Tu me dis, oui, ce n'est pas du football. Si, c'est du football. Si on disait que ce n'était pas du football, on ne pourrait pas se toucher. on pourrait ne pas se pousser. Non. Si tu m'élimines, je sais que je vais te rééliminer, je t'envoie une manchette. Tu marques ton territoire. Non. Ça veut dire, j'ai une zone, gauche, droite, j'écarte mes bras, tu ne passes pas. Si tu me dis que tu vas me prendre dans le dos, non, non, tu ne me prends pas dans le dos. Je te laisse, tu as le ballon. Une fois, parce que si tu me prends dans le dos, je ne peux plus rien faire. Tu vois, tu me vois courir comme des zones d'expression, comme une femme enceinte derrière quelqu'un qui m'a passé. Non, 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 c'est fini. Si tu es passé, si tu as fait l'erreur de passer, dis-toi que quand j'arrive sur toi et je reviens sur toi, moi, je te le dis parce qu'on en rigole, mais il y en a, ils l'ont vécu. Nous, on en discute, on est là, on est là, mais il y en a, ils l'ont vécu. C'est qui que tu as marqué ? Quel joueur tu as marqué ? Marqué ? Franchement, avec toute l'humilité que je peux avoir, non, parce qu'en fait, je ne peux pas dire qu'il y a un joueur qui m'a dribblé, mais sinon, non, je me rappellerai toujours d'un joueur par contre et c'était un match amical et franchement, lui, je ne l'ai pas oublié. C'est le seul joueur, mais il ne m'a jamais dribblé du match. Il ne m'a jamais dribblé. Il y a un joueur, il s'appelait Vlach, comment il s'appelait ? Il y avait un joueur qui était à Dortmund, Vlachislkovski ou... C'était quoi son nom ? Il avait un nom, c'était un Polonais. OK. C'était un Polonais. Écoute-moi bien, alors que j'ai joué contre des joueurs, contre des joueurs, on fait le match et le mec, il a dû centrer 4-5 fois en une mi-temps, 4-5 fois, mais il m'a passé zéro fois. Ça veut dire, en fait, il était trop intelligent. Il avait compris quand il m'a vu qu'il ne pouvait pas me passer, il ne jouait qu'en 1-2. 1-2, une touche de balle, déviation, il se redéplaçait. Il ne m'a pas passé une fois en un contraint. Je n'ai pas compris. À la mi-temps, je rentre à la mi-temps, je m'assois, je ne comprends pas. Le coach, il est en train d'aboyer, il dit, ouais, et ce qui ne m'est arrivé jamais, je ne comprends pas. Je me dis, non, il y a un problème. Je regarde le match, je regarde le match. Je me fais le film du match, il restait encore une mi-temps à jouer, c'était la mi-temps. Je me rappelle, j'avais dévissé ce qu'il devait faire ses tailles. Je les enlève, je me dévissé, il faisait ses tailles. Pour te dire, tellement j'avais mal, même moi, j'avais mal au pied. Même moi, quand je l'aimais, quand je l'aimais, et dis-toi qu'on jouait, c'était un match de pré-saison. Donc, il faisait chaud. Le terrain est dur. Le terrain est dur. Le terrain est dur. La vérité, parce que, je me rappelle les crampons-là, c'est moi, je suis allé chez un cordonnier. Non, mais il faut que tu comprennes. J'étais allé chez un cordonnier et je lui avais dit, non, je veux les crampons-là. Je l'avais coupé toutes les semelles. Il m'avait mis des crampons de cette taille et je les mets, j'ai mal au pied. On marche dans le couloir et quand on marche pour retourner, je marche doucement, 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 j'attends, j'attends, j'attends. Et au moment que je sens qu'il est dans mon dos, je marche fort maintenant. Je marche fort. Je dis, ouais, ok. Mais la plupart des temps, la plupart des gens vont se dire, c'est l'esbrouf. Il fait ça parce qu'il veut faire peur. Non. J'étais en train de lui dire, au premier ballon que tu touches, t'es mort. Premier ballon qu'il reçoit. Comme il ne me dribblait pas. Il ne jouait qu'en une touche, en déviation. Et ce n'est pas que quand je suis parti, tu pouvais avoir donné le ballon mais une minute avant, ce n'était plus mon problème parce que je t'explique, les 45 minutes que j'ai passées, frustré, énervé, je ne pouvais pas t'attraper, je ne pouvais pas te toucher et tu as quand même centré sur mon côté. Il a fait sa passe. Quand il a fait sa passe, pour lui, c'était fini. J'ai ramassé, j'ai ramassé tout ce qui passait. J'ai ramassé l'herbe, j'ai ramassé la terre, j'ai ramassé ses chevilles, j'ai pris tout ce qui allait avec. Et à peine j'ai ramassé ma chamicale, j'ai ramassé, je suis rentré direct au vestiaire. Il n'y avait pas de pose, il n'y avait pas d'arbitre, d'entraîneur. Je l'ai ramassé, je suis allé au vestiaire. Je savais qu'il allait plus se relever. Je savais qu'il allait plus se relever. Et je ne l'ai pas fait méchamment. Mais il était chez moi, il était chez moi et il me manquait de respect. Je ne l'ai pas insulté, on ne va pas s'embrouiller, on ne va pas se crier dessus. Non, je lui ai dit, tu as vu, ça c'est mon territoire. Ce que tu as fait aujourd'hui, ça n'arrive quasiment jamais et je ne peux pas laisser passer. J'ai ramassé, je suis rentré au vestiaire. Même le coach, il n'avait pas de mots parce qu'il savait. Ils se sont arrangés, ils ont fait changement, tranquille, un autre est rentré, lui il est sorti. C'est le seul, franchement, le seul joueur et je peux te le dire, le seul joueur vraiment je peux te dire. Bien sûr, j'ai eu des matchs compliqués avec des mecs, bien sûr, c'est normal, c'est le haut niveau. C'est clair. Mais je peux te dire à un mec, il est venu et il m'a terminé. Non. Non, je ne l'ai pas laissé faire. Je te dis la vérité. Et l'Angleterre, c'est ça que j'aimais sur l'Angleterre. C'est que quand tu ne laissais pas faire, les fans en fait, t'appressent encore plus. Ils connaissent le football, je ne sais pas comment tu l'expliques. Ils connaissent l'attaquant, donc ils savent ce qu'un attaquant doit faire. Donc, ils doivent marquer des buts. Bien sûr. Mais ils connaissent aussi la responsabilité du défenseur. Donc, c'est pour ça quand on dit oui, il y a un super tacle, on applaudit. Mais heureusement, vous applaudissez. Parce que le si, tu ne tacles pas, tu ne sauves pas, ça n'a pas amené une occasion de but. C'est clair. Donc, c'est normal que tu rêves d'Angleterre. Tu es obligé de rêver d'Angleterre. C'est sûr, avec toute cette énergie, c'est clair, cet engouement. Il y a un point que tu m'as dit qui me fait rebondir sur quelque chose. Tu parlais de territoire, tu parlais de respect par rapport justement à cette zone que tu défends sur le terrain. Mais quand ça va au-delà du foot, tu sais où je veux en venir. Ouais. Tu as un épisode un petit peu plus sombre en Angleterre. Comment tu vis ça en tant qu'homme intègre que tu es avec les valeurs que tu as, la fierté que tu as aussi d'être un homme noir, de représenter tes couleurs, du chemin que tu as parcouru ? Quel impact ça a sur toi quant à ta question avec Roderguez ? En fait, il faut savoir que déjà moi et le club en lui-même, West Brom, ce qu'il faut dire la vérité, ça ne passait pas. Ça ne passait pas parce qu'on a eu des matchs et moi j'ai toujours été le genre de joueur quand tu me chambres, tu me chambres, je vous chambre en retour. Mais quand je vous chambre en retour, je ne fais pas de gestes. Mais quand j'envoie un tacle dur, je me tourne vers vous et je lâche un petit sourire et je continue à courir. Et ça en fait, c'est une façon de vous dire vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est comme si tu me frappes dans le dos, moi je frappe celui qui est devant moi. Et celui qui est devant moi, c'est ton joueur. Tu n'es pas déstabilisé en fait ? Non, je reste concentré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand ça a arrivé, je ne m'en suis même pas rendu compte. Je ne m'en suis même pas rendu compte tellement j'étais choqué en fait. Dans le sens où, on parle des footballs et c'est vrai que je faisais mal. Donc peut-être, c'est l'une des choses qui a amené ça parce que l'attaquant, je le faisais mal. Ça faisait un moment, je le faisais mal et il n'avait plus de solution. Et je pense que ça a été sa dernière solution, ça a été sa dernière arme. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit, j'ai un homme noir en face de moi, je vais le déstabiliser, il n'arrête pas, il me frappe, il me frappe, même si je le frappe en retour, il n'y a pas de réaction. Donc quand il a fait ça, même moi en fait, j'ai été choqué parce qu'en fait, dans ma tête, je suis en train de me dire attends, sérieusement là ? Je me disais, mais attends, sérieusement. Et je le voyais et en fait, et c'était en train de... Et plus je réalisais, plus le son est monté. Et quand le son est monté, je suis un mec, je suis quand même... Je me suis calmé avec l'âge, mais je suis très sanguin. Et plus ça montait, et plus en fait, je voyais juste ma main et son visage. Ma main et son visage. Et en fait, il y a tout qui est, je réfléchissais, je réfléchissais, je réfléchissais. Et en fait, c'est limite, c'est les joueurs qui étaient autour de moi qui ont démarré le truc. Parce que même eux, en fait, ils ne réalisaient pas. Et quand ça arrive, et du coup... Rappelez-nous l'effet. Exact. En fait, ce qui se passe, c'est... Je suis juste... On est en train de jouer, on est en train de jouer et tout. Le match, il y a de la pression, c'est... On avait la possession de balle, donc on est à l'extérieur, on a la possession de balle. Et moi, je joue dur, parce que j'avais une équipe qui en jouait au ballon. Et en plus de ça, moi, je jouais dur. Donc ça veut dire que tu as de quoi ennerver encore plus l'adversaire. Et donc, quand ça arrive, Armandine, il a un ballon, il a un ballon, je ne sais pas ce qui se passe, je crois que... Soit je le pousse, soit je le pousse, soit je le fais un peu mal, mais... Dans le fair-play, c'est un attaquant, il doit faire 1m90. Donc quand même, il a... Il a quand même une certaine carrure, donc c'est pas ça qui va lui faire mal. Et derrière ça, on en s'embrouille un petit peu, donc il réagit un peu, un mot d'impulse, il me dit, ah vas-y, moi je lui dis, c'est bon, arrête de pleurer. Et en fait, il fait un... En fait, et quand il vient devant moi, et quand il vient devant moi, il fait un signe, mais maintenant, quand il fait un signe, il fait un signe et il me parle. Tu vois ? Et du coup, quand il me parle, c'est surtout ce qu'il me dit. Donc je ne vais pas répéter ce qu'il me dit parce que... Parce que voilà, à un moment donné, il ne faut pas rester sur ça. Juste pour qu'on ait le contexte, qu'est-ce qu'il te dit ? Il me dit en fait, il me dit quelque chose que tu ne dis pas à un homme noir. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne dis pas à un homme noir. Donc ça veut dire que... Je ne peux pas le dire parce que même quand j'ai fait l'interview avec... Avec la PFA, tu vois ? Donc la ligue anglaise. Eux, ils le disaient, mais moi je ne le redisais pas parce qu'en fait, c'est... En fait, ça te fait monter le sang. Encore aujourd'hui ? Oui, ça te fait monter le sang. Et en finalité, pour te dire... Donc il me dit quelque chose qu'il ne devrait pas me dire. Et lui, donc il fait un geste et après, quand il fait un geste, il se justifie en disant qu'en fait non, il a fait un geste en disant que j'avais genre une mauvaise haleine ou un truc comme ça. Alors qu'il m'a parlé. Et quand il me parle, en fait, c'est ça qui me fait réagir. Parce que c'est ces mots qui me font réagir. mais quand il me fait réagir, du coup, je réagis, mais je réagis, mais je suis... En fait, je ne réalise pas. En fait, je ne réalise pas parce que instinctivement, je le gifle. Instinctivement, c'est ce qui me venait, je l'aurais giflé. OK. Mais pour ce qui m'a empêché de le faire, c'est parce que je ne réalisais pas et surtout parce que j'avais mon entraîneur aussi qui était sur le côté parce qu'en fait, quand ça a commencé à monter, je tourne la tête et mon entraîneur, en fait, c'était un noir. Et donc, Chris qui est un entraîneur pour qui j'avais énormément de respect, je me suis dit, si je me laisse, si je laisse mon instinct naturel réagir, je sais ce que je vais faire. Si je le fais, le mauvais garçon, c'est toi. C'est moi. Donc, c'est-à-dire, imagine-toi cette situation. Donc, c'est une situation où en finalité, tu te retrouves dans un entre-deux. Parce qu'il est facile aujourd'hui de cataloguer une personne de mauvais ou de méchant quand c'est lui qui a un geste, qu'elle utilise la force ou la violence. N'oublions pas qu'en partie d'où on vient et ce qui a fait notre caractère, c'était justement à pouvoir résister ou utiliser cette violence par moment parce qu'on en avait besoin. Et donc, dans une situation comme ça, devant 50 000 personnes où tu as ton cœur et ton esprit qui te disent... C'est la première fois que tu vis quelque chose comme ça aussi. C'est la première fois que je le vis. Et je le vis dans un championnat où je ne m'attendais jamais à le vivre. Mais maintenant, c'est peut-être aussi ça. Parce que j'aurais été dans un autre pays, je me disais, c'est normal, ils le font tout le temps, ils sont tous bêtes. Ok, limite, bon, mais je suis dans un endroit où je reçois de l'amour tout le temps. Je reçois de l'affection tout le temps. Les fans, ils t'aiment, les fans aiment le ballon. Il n'y a pas cette animosité comme il peut y avoir limite même en France. Il n'y a pas ça. Donc, ça t'arrive. Et dis-toi, c'est pour ça qu'on dit dans une carrière, c'est très important de vite réfléchir. Il y a tout qui tombe vite dans ma tête. Pour rester lucide. Pour essayer de rester lucide et pour ne pas passer une limite que tu as envie de passer. Et aussi, parce que je ne voulais pas que tout mon parcours en Angleterre soit marqué aussi par ça. Parce qu'il est facile après de dire parce qu'une fois que tu es marqué par ça, c'est quoi, tu viens, tu ne parles que de ça. C'est clair. Il n'arrive que ça. C'est clair. Donc, en finalité, ça, ça arrive et tout ce qui s'ensuit derrière, entre le club, entre les... En Angleterre, ça en parle, c'est les journaux. Et il devait y avoir des sanctions, il devait y avoir beaucoup de choses. Et tu sais qu'il n'a jamais été sanctionné parce que c'est moi qui ai fait en sorte qu'il ne soit pas sanctionné. Parce qu'en fait, ça a duré pendant, on va dire, l'équivalent quasiment d'une dizaine de jours. Une dizaine de jours en Angleterre, quand ils en parlent, ils en parlent. Ça n'y va pas à moitié. Et je me suis rendu compte pendant ces dix jours qu'en fait, je ne parlais plus de football. Je ne parlais plus de football. On ne parlait plus de football, on ne parlait que de ça. On ne parlait que de ça. Ça veut dire qu'on ne parlait plus du footballeur. On ne parlait plus limite de l'homme. On parlait de quelque chose qui arrive qui ne devrait jamais arriver. Qui était hors contexte. Et en fait, j'avais l'impression que le fait de tellement en parler, limite, ça servait, on va dire, ça servait la partie qui avait besoin qu'on parle de ça. Je ne sais pas si tu me suis. Ce que j'essaie de dire, c'est que on va dire, c'est un moment qui a été un moment négatif. Et trop parler d'un moment négatif, on a l'impression que c'est un positif, mais non. En fait, ça accentue juste la chose. Ça le normalise. parce que si un enfant, un jeune, même des personnes, on va dire, qui sont moins ouvertes, en fait, on entend parler au quotidien, ça devient limite une normalité. Et en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, comme j'ai toujours fait dans ma carrière. Je me suis adapté et j'ai dit quoi ? J'ai dit non. Ça ne va pas définir en finalité tout ce que je fais. Tout ce que je fais et je ne vais pas aider ces gens-là qui vont se dire qu'une fois de plus, par exemple, il ne faut pas avoir un noir dans son équipe parce que c'est des choses qui peuvent arriver et quand ça arrive, soit on va en parler négativement, soit le club ne pourra plus être concentré ou avancer dans la direction dans laquelle il veut. Je dis non, non, non. Je dis, ce n'est pas à cause de moi ou ce n'est pas à cause d'un homme noir que vous allez avoir toutes ces excuses. Donc, quand je suis arrivé devant le conseil disciplinaire de la fédération anglaise et je me rappelle qu'il était devant moi avec sa femme et abattu, tu connais, parce que de toute façon dans ces situations-là, le mec, s'il n'est pas abattu, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, je l'ai regardé et je me rappelle parce qu'il devait s'exprimer et après, je me suis exprimé et il s'attendait sûrement que je la câble et que je lui dise toutes les choses, tous les maux du monde. Je me regardais et tout simplement, je lui dis, écoute, tu sais, il y a des gens qui sont intelligents, il y en a, ils ne le sent pas. Il y a des gens qui sont cultivés, il y en a, ils ne le sent pas. Mais tu ne vas pas dire aujourd'hui, c'est l'homme noir qui n'est pas cultivé. Tu ne vas pas dire aujourd'hui, c'est l'homme noir qui n'est pas intelligent. Parce qu'en finalité, c'est la preuve que l'une des deux personnes, laquelle des deux, elle est la moins intelligente, elle est la moins cultivée. Je peux te crier dessus, je peux te frapper, je peux faire toutes les choses du monde. En finalité, ça va toujours finir de la même façon. On va dire que c'est nous qu'on n'évolue pas, c'est nous qu'on ne fait pas ceci, c'est nous qu'on ne fait pas cela. Je dis non. Je dis, peut-être que c'est sorti sur le coup de la colère, peut-être que tu en avais marre que je te frappe, que je te botte, que je te fasse mal. Ce que je peux comprendre, tu es un être humain, tu es un être humain. Et il y avait une pression peut-être, d'accord. Mais par contre, tu as joué ta cartouche. Ta cartouche, c'est la première fois, tu pourras dire, ah, j'ai fait une erreur avec un homme noir. Et on t'a pardonné. Parce que comme on dit, on a un bon cœur. On t'a pardonné. On ne veut pas. Mais on croit à une force au-dessus de nous. Donc on croit en Dieu. Donc on va te pardonner. Je ne demande pas de pardonner à toutes les personnes qui font ça. Je ne demande pas de pardonner aux personnes qui vont être dans des stades, faire des cris de singes, toutes ces bêtises. J'allais dire un mot qui dépassait un peu aussi, mais qui exprimait bien en finalité ma pensée. Non. Mais par contre, moi je t'ai pardonné une fois. Parce que j'avais limite un enjeu qui m'était propre derrière. Je ne te pardonne pas en tant qu'homme. Parce qu'en tant qu'homme, t'es un homme. T'as une femme à côté de toi. Donc ta femme, si vous n'êtes pas intelligent, elle peut penser comme toi. Mais si elle ne pense pas comme toi, peut-être que t'as perdu ta femme. Peut-être que t'as perdu son respect. Parce que t'as perdu le respect de beaucoup de gens autour de toi. Bien sûr. Donc ça, ça a été ton erreur. Tu devras vivre avec et l'assumer. Tu ne vivras peut-être jamais avec. Mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est dire, voilà, première et dernière fois. Si j'étais encore un enfant, j'aurais agi différemment. Je l'aurais frappé sur certains. Mais comme j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai dit, OK, c'est quoi ? Je suis un homme, pas de souci. J'apprends à mes enfants qu'il y a des gens très bêtes dehors. Je leur apprends qu'il y a des gens très bêtes dehors qui peuvent deux fois avoir certaines situations. Il y a des situations où il faut agir et d'autres où il faut avoir du contrôle. Il faut que tu saches quand tu as quelque chose à perdre, quand tu as plus à perdre qu'à gagner. Si tu me dis, il y a un mouvement qu'on arrête tous les... Bien sûr, j'aurais dit bien sûr. Comme ce fond, que ce soit en Angleterre ou aux Etats-Unis, une force. Mais quand tu es dans une situation et que tu vois qu'il y a tout le monde qui te regarde et que tout le monde attend juste de t'augmenter du doigt, tu es un intelligent si tu dis, OK, tu sais quoi ? Pas de souci. Il a tort. Je sais qu'il a tort. Je vous ai dit qu'il a tort. Vous savez tout ce qu'il a tort. OK, fini. Maintenant, faites ce que vous avez à faire. Moi, je passe à autre chose. Parce que j'ai une vie et je continue à avancer. Gaétan, c'est fort. C'est une belle preuve d'humilité. Je pense que par moments, c'est vrai que la réaction à chaud n'est pas toujours la meilleure. Je pense que ce qu'il faut prendre en compte dans ça, c'est aussi le contexte des gens autour, des supporters de toi, de ton territoire, du club, de Chris qui était ton coach, pour la cause du défendre, ta famille. Franchement, Gaétan, j'ai envie de te dire merci pour cet entretien. C'était fort. C'était fort et merci pour ta transparence. Non, c'est normal. C'est normal, tu sais, on est là, on est là pour, on a eu une carrière, on a vécu des choses, on est là pour transmettre et pour faire en sorte que ceux qui jouent, ceux qui jouent et la prochaine génération, en fait, elles soient prêtes, elles soient meilleures que nous et plus préparées que nous. Donc, moi, c'est ce que je fais avec ma société de consulting, donc pour les joueurs et c'est ce que moi, j'essaie de leur apporter au quotidien. C'est-à-dire, faire en sorte qu'ils aient les armes pour se battre, pas qu'ils avancent juste dans le noir ou sinon qu'ils aient la chance d'avoir parlé avec un sportif un jour qui a dit, qui leur a donné des conseils par monsieur. Ou sinon, tous ces, ou sinon les motivateurs qui disent non, moi, je ne suis pas là, tu dois avoir, tu dois être prêt, tu dois être armé pour aller faire la guerre et maintenant, quand tu veux aller faire la guerre, moi, je suis à côté de toi pour faire la guerre. Je suis à côté de toi pour faire la guerre et comme ça, tu es sûr de la gagner bataille après bataille. Preach. Bro. Tu sais ce que je parle, tu vois. Ok. Merci. Bon, mon ref. Ok. Propre.